Bonjour à tous et à tous. Alors, juste deux petits trucs avant de commencer. Vous trouverez sur plusieurs termes un appel à quand vous avez été expulsé des 168 de la ville de Luxembourg quand vous avez été expulsé par la police. Alors, récemment, il n'y a pas d'un prix pérenne de la part de l'État. Je voulais en remercier aussi, je pense qu'en vous toutes et tous, pour la famille d'Anama Travoré qui est très difficile et qui a plus ce que j'ai besoin pour les centiaires. Bonjour et bienvenue, bonjour, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur pour la ville de Saint-Denis d'accueillir un public aussi divers et des intervenants aussi diverses que vous, aujourd'hui, pour débattre de l'islamophobie et de l'exémophobie à l'heure de la présidentielle. Ce n'était pas gagné, étant donné les attaques et pressions que nous avons subies jusqu'à aujourd'hui et depuis que ce meeting a été annoncé. Au nom de la municipalité, je se souviens pour remercier et remercier l'ensemble des intervenants et intervenants pour leur présence et leur venue à Saint-Denis. Notre ville symbolise aussi les débats qui vont se dérouler tout au long de la journée. Elle est un symbole des ravages du racisme et de l'islamophobie, dans leur forme les plus violentes et les plus contemporaines. Lorsqu'on regarde le programme qui a été construit pour cette journée d'échange, on se rend compte que ça se dit quelque chose pour chacune d'établiront prévu aujourd'hui. En tant qu'il est en choix sur l'église de la discrimination, j'assisterai ici sur l'islamophobie, ce discours essentialiste qui peut donner lieu à des actes véritablement racistes. Une islamophobie qui, on sait, n'existe pas. Elle n'existe qu'à enrichir toute critique de l'islam. Une critique absente du paysage médiatique, dont sont exclus les forestes, les émoures, les fiches et le croûte, les cipherouis et les ménards. Une islamophobie, par exemple, qui n'existe tellement pas que la CEDH, la Commission européenne des droits de l'homme, qui, tout en validant la loi contre la mort-faire en 2010, c'est dit, je cite, « très préoccupé par les propos islamophobes qui ont marqué le débat sur le poil et soumis qu'un État qui s'engage dans un tel processus législatif prend le risque d'encourager l'expression de l'intolérance et que c'est sous le propos constitutif d'intérêt général et véhément qu'on peut identifier par une religion ou des originiers qui sont compatibles avec les valeurs de l'intolérance qui se font d'intolérance. » Donc, évidemment, l'islamophobie existe. J'essaie de faire court. Et en yant, le mot, c'est cette réalité que beaucoup tentent d'ignorer, à rebours d'un conservateur comme David Cameron, qui avait apparaissé en 2015 que les crimes du Monde visant les musulmans seraient reconnus au même titre que ceux qui visent les juifs ou d'autres minorités éthiques. La surenchère islamophobie cesse de se développer depuis janvier 2015, mais elle n'a pas apporté les avantages au chargé de taux pour éclore de se développer. Le saccage de la paire d'Ajaccio n'est pas hélas un artisané. Les exactions visant les deux cultes musulmans, peut-être ne sont qu'il y a coincé au port, tir, ou j'ai du renard, se sont titulés en France. Juste un chiffre. En un mois et demi, entre le 13 janvier 2015 et la fin d'essence 2015, 222 actes d'amophobotées recensées. Notamment la moitié pour des femmes, pour des mamans qu'on a intervisé de sorties scolaires sur la base de la circulaire Châtel. Des sorties scolaires que même Carole Floreste se dit prête à autoriser, sans dire non sur l'état de ce pays. N'oublions pas non plus que les actes dont on parle sont ceux qui sont connus et déclarés, et qui sont manifestement en deçà de la réalité. Et je voudrais avoir une pensée toute particulière, notamment l'islamophobie pour les femmes, vous voyez, qui sont en première ligne, et qui subissent de plein fouet de discrimination. Juste un petit focus sur Saint-Denis. J'ai presque fini. Juste un petit focus, pardon. Un petit focus sur Saint-Denis. Si l'islamophobie n'est pas forcément la plus présente dans la ville, si les femmes, un voilé notamment, ne subissent pas forcément la disamphobie de plein fouet à Saint-Denis, elles le subissent quand elles en sortent. On a une association qui dit lutter pour la même cité, et qui attend la grande guerre des vendredis, pour prendre des fidèles dans la rue, poster ça sur leur site internet et dire qu'il y a une bouquette territoriale dans l'islam. Et ça, avec trop peu de réactions à part de la population, que j'invite vraiment à se lever des actes qui rappellent les pratiques de Marine Le Pen, quand elle est parée d'invasion, d'invasion, des rues, parée musulmane. Alors là, j'ai quasiment fini. Plus largement, la campagne primaire de la droite a également été un moment difficile pour celles et ceux qui combattent réellement et sincèrement le racisme sous toutes ses formes. De l'interdiction du voile à l'université, à celle du voile dans la rue, passant par la double raconte juridique, voilà les montrains de ce qui attendait musulmane cette vie. Et comme si cela ne suffisait pas, la proposition de voile vient d'être posée par une dizaine de députés, parmi les plus islamophones, visant à interdire les peuples de plein à connotation religieuse. J'ai la connexion que c'est à nos citoyennes, militants, élus, journalistes intellectuels, et reprends l'initiative. Faire pleure entre nous toutes, sans avoir de réaction virale, de quelque part en sorte. Je vais directement aller à la conclusion, parce que je sais qu'on est un petit temps en retard. Juste vous dire qu'il y a peu d'éducation sur ce genre de questions. On est peu nombreux à prendre le risque de s'exprimer sur des questions comme l'islamophobie, la décophobie, la romphobie, le racisme structurel. Et on a besoin de vous appuyer sur nous, on a besoin d'être ensemble, parce qu'en face, ils ont compris, et qu'on a besoin d'être ensemble pour faire face justement à cette islamophobie, à cette islamophobie, que ce soit pendant les prises d'anciennes ou pas. Donc juste un excellent débat. Merci et bonne journée. Merci.